C'est vraiment un drame et c'est très triste, surtout quand ça arrive à la jeunesse, cette jeunesse qui est l'avenue de notre pays. Je commence d'abord par présenter les fondriences des chefs de l'État et du gouvernement aux familles qui sont effleurées, remercier le corps médical de cette prise en charge rapide et efficace et prier Dieu que ceux qui sont blessés, y compris ceux qui sont blessés gravement, retrouvent rapidement la santé que leur faut. Au-delà, il faudrait que toute la leçon soit tirée sur le coup de cet accident grave qui est venu aujourd'hui et voilà ce que nous pouvons dire pour le remercier aussi. L'État-major de l'armée de l'air qui a rapidement pris en charge certains malades qui s'y trouvent, on les a visités et remercier pour tout ce qu'ils ont fait et exhorter les parents au calme, c'est un drame. Il y a eu 18 personnes admises à l'urgence, où il y a eu 5 morts. Donc nous sommes en rapport avec le directeur de la requête pour essayer de voir clair dans cet accident de circulation. Il faudrait que les gens revenaient d'un match, le bus s'est renversé suite à une vitesse incontrôlée du chauffeur qui a occasionné la chute ou le renversement de ce bus.